Musique A la suite de l'annonce de l'Arcom concernant la non-reconduction des autorisations de diffusion pour C8 et NRJ12, Cyril Hanouna s'est exprimé sur les réseaux sociaux le dimanche 28 juillet 2024. Il a notamment indiqué qu'il retrouverait ses abonnés à la rentrée. Cette annonce a provoqué un véritable bouleversement dans le monde de l'audiovisuel. L'Arcom a décidé de ne pas renouveler les autorisations de diffusion pour les chaînes C8 et NRJ12, ce qui constitue un revers majeur pour l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste. La question se pose désormais de savoir si ce programme, qui a marqué des années de diffusion, sera définitivement retiré du petit écran. Toutefois, l'animateur n'a pas dit son dernier mot. Comme il l'a précisé sur son compte X le dimanche 28 juillet 2024, il envisage encore des possibilités pour l'avenir. Au lendemain de l'annonce de l'Arcom, Cyril Hanouna avait prévu de s'adresser à ses abonnés. Dans un tweet, il avait annoncé « Mes chéris, je posterai une vidéo dimanche soir pour tout vous raconter et vous donner mon sentiment sur tout cela. Je vous aime et je vous remercie de tous vos messages. Vous êtes juste exceptionnels. » Ce tweet avait donc suscité une grande attente pour ce dimanche. Cependant, Cyril Hanouna n'a pas tenu son engagement initial. Il a précisé « Les chéris, après mûres réflexions, il est encore trop tôt pour une vidéo. Les choses vont évoluer et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous et les équipes. Laissons les commentateurs s'agiter encore un peu. Tout cela m'a encore plus rapproché de vous. Merci pour vos messages d'amour. Rendez-vous le 2 septembre. » Ce changement de position de Cyril Hanouna pourrait-il annoncer la fin de son programme emblématique ? L'incertitude persiste. Néanmoins, Gérald Brice-Viret, directeur général de Canal+, a laissé entendre lors de son audition devant l'Arcom que ce n'était pas le cas. Il a précisé « Je tiens à souligner que notre présence ici concerne la candidature de C8 et non la question de savoir si Cyril Hanouna continuera ou non à faire de la télévision. Avec ou sans C8, vous le retrouverez sur une autre chaîne du groupe dès la rentrée. » Ainsi, bien que le maintien de Touchepas à mon poste reste à confirmer, il est probable que si l'émission continue, elle pourrait être diffusée sur Canal+. Pour l'instant, aucune confirmation officielle n'a été donnée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...